Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la GeoZone. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce 16ème épisode du World Tour. Lors du dernier épisode de Tchad, vous avez voté, enfin 141 personnes ont voté et vous avez choisi de peu la Macédoine du Nord. Donc on est parti pour découvrir ce petit pays des Balkans. La République de Macédoine du Nord, anciennement appelée Ancienne République Yougoslave de Macédoine, on en reparle juste après du nom, est un pays situé dans les Balkans et ayant des frontières communes avec la Bulgarie à l'est, la Grèce au sud, l'Albanie à l'ouest, la Serbie et le Kosovo si vous considérez qu'il existe, au nord, et d'une superficie de 25 700 km², c'est un peu plus petit que la Belgique. Le pays est une république parlementaire, donc il y a un président, Stevo Pendarovski, et un chef du gouvernement qui est celui qui gère vraiment, Zoran Zaif. Les langues officielles sont le macédonien, qui utilise le cyrillique et ressemble beaucoup au bulgare, ainsi que l'Albanais, vu que la minorité albanaise est très importante dans le pays. En effet, les Macédoniens sont 2 126 000 dans le pays, dont 64% de Macédoniens, 25% d'Albanais, 4% de Turcs, 3% de Roms, 2% de Serbes et 2% d'autres groupes ethniques. Et forcément, comme il y a une grosse minorité, ça a causé des tensions entre Albanais et Macédoniens, même si avec Zaif, ça va mieux, vu qu'il est en coalition avec les partis albanais. Les Macédoniens sont majoritairement chrétiens orthodoxes, tandis que la minorité albanaise est majoritairement musulmane. D'ailleurs, les Nord-Macédoniens ont une addiction assez particulière, les paris sportifs. 37% de la population fait des paris sportifs, et la moitié des parieurs ont moins de 25 ans. C'est donc le bon moment de vous rappeler que jouer comporte des risques, et pas avant 18 ans. La Macédoine du Nord est l'un des pays européens avec le plus faible indice de développement humain, même s'il atteint un très correct 0,757. Et forcément, en tant qu'ancienne partie de la Yougoslavie, ils ont galéré à s'ouvrir au capitalisme. Le PIB par habitant reste correct, avec 4 800 dollars, mais le taux de chômage est démentiel. Avec 26% de chômeurs, ça fait beaucoup, mais rassurez-vous, en 2010, c'était 34% de chômeurs. 70% des Macédoniens ont accès à une connexion internet, et presque tous ont un téléphone portable. La capitale du pays est scopiée, et leur monnaie est le dénar macédonien. Mais alors, en tant que petits pays enclavés, ils exportent quoi les Macédoniens ? Alors de base, c'est un pays très agricole. D'ailleurs, ils produisent surtout du tabac et de l'opium, je vous rassure pour le secteur médical. Mais ils ont réussi à s'adapter, et aujourd'hui, ils exportent aussi des produits manufacturés, comme du textile, de l'électroménager et des machines en tout genre. Ils travaillent aussi des minerais, comme le fer, l'acier ou le nickel. Et ça, ce sont des minerais qu'on ne trouve pas en Macédone du Nord. Eux, dans leur sous-sol, ils ont du cuivre et du chrome. En parlant de sol, parlons de la géographie physique, de la Macédoine du Nord. C'est sûrement la pire transition de ma chaîne. La Macédoine du Nord est remplie de montagnes. A l'ouest, ce sont les Alpes d'Inaric, qui remontent jusqu'au Monténégro ou en Bosnie. Et c'est ici qu'on trouve le point culminant du pays, à la frontière albanaise, avec le mont Korab et ses 2764 mètres d'altitude. A l'est, il y a aussi un peu de relief, mais moins élevé, car plus ancien. Et au milieu, on retrouve la vallée fluviale du plus grand fleuve macédonien, le Vardar, qui coule sur 301 kilomètres en Macédoine, avant de se jeter dans la Méditerranée, à Thessalonique, en Grèce. On retrouve aussi d'autres grands fleuves, comme la Berganitza, avec ses 225 kilomètres, ou la Tsarna, avec ses 207 kilomètres. Mais le pays possède aussi une cinquantaine de lacs, dont deux majeurs. Il y a tout d'abord le lac Prespa, au tripoint avec la Grèce et l'Albanie, recouvrant 274 kilomètres carrés. Mais surtout le lac Ocride, à la frontière avec l'Albanie. C'est juste l'un des plus anciens lacs d'Europe, avec ses 349 kilomètres carrés. Il est même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on y retrouve même des espèces endémiques. C'était donc le moment parfait pour parler un peu de nature. 35% du territoire est couvert de forêt, et on y retrouve des cerfs, des bouctins, des lynx ou des ours. Le lac Ocride possède lui près de 200 espèces endémiques, dont la truite d'Ocride. Et niveau météo, climat continental, donc des hivers où ça peut descendre un mois 20, et des étés où ça peut monter jusqu'à 40 degrés. Bon maintenant, il faut parler des relations internationales du pays, qui sont assez particulières. Sans empiéter sur la République d'Histoire, lors de son indépendance en 1991, la Macédoine du Nord s'appelait... En fait, on sait pas trop. Lors de son adhésion à l'ONU, elle est acceptée sous le nom d'Ancienne République Yougoslave de Macédoine. Mais certains pays disent juste République de Macédoine, et ça, ça énerve beaucoup les Grecs. Pourquoi les Grecs, vous allez me dire ? Voici une carte de la région. En rouge, vous avez la Macédoine du Nord. La ligne orange, qui fait tout le tour, ce sont les limites de la région moderne de Macédoine, qui existe donc aussi en Albanie ou en Bulgarie. Et en bleu, c'est la région grecque de Macédoine, là où se trouve Thessalonique. Et comme vous le voyez, les drapeaux des deux républiques sont assez ressemblants. Pour les Grecs, les Nord-Macédoniens veulent s'approprier l'héritage des Grecs concernant la Macédoine et surtout concernant Alexandre le Grand. Et donc, par conséquent, faire main basse sur la région grecque. Après, c'est un débat assez complexe, je ne vais pas vous faire une thèse là-dessus, mais en gros, à cause du nom du pays, les Grecs posaient leur veto concernant une possible adhésion de la Macédoine du Nord à l'OTAN ou à l'Union Européenne. Mais en 2018, après de long pour parler, les députés macédoniens votent et acceptent de changer de nom pour devenir la Macédoine du Nord à partir de février 2019. Ce qui leur a permis de rejoindre l'OTAN en mars 2020 et de peut-être rejoindre l'Union Européenne un jour, qui sait ? Bon, pour l'instant, c'est plutôt mal engagé. Et tout ça à cause de la Bulgarie. Puisque bon, ils ont vu que les Nord-Macédoniens se sont pliés face aux Grecs, pourquoi ils ne font pas pareil avec nous ? Ils reprochent aux Macédoniens, accrochez-vous bien, de ne pas assumer d'être des Bulgares, de voler des héros nationaux et de faire passer les Bulgares pour des méchants dans les livres d'histoire. Rien que ça. Mais vous savez quoi ? La France aussi a bloqué l'adhésion à l'Europe de la Macédoine du Nord. Je ne sais même pas pourquoi en plus. Et donc, Zaev, qui est un social-démocrate, voit arriver dans son dos les partis de droite pro-russes qui ont perdu le pouvoir en 2016. En tout cas, ce pays est fascinant et on reviendra là-dessus dans la rubrique Histoire. Passons maintenant aux 5 plus grandes villes de la Macédoine du Nord. A la cinquième place, nous avons Tétovo, avec 56 000 habitants, soit une ville comme Beauvais. D'ailleurs, 70% de la population de la ville est albanaise. A la quatrième place, nous avons Prilép, avec 65 000 habitants, soit une ville comme Bourges. A la troisième place, nous avons Bitola, avec 72 000 habitants, soit une ville comme Drancy. A la deuxième place, nous avons Kumanovo, avec 73 000 habitants, soit une ville comme Antibes. Et à la première place, nous avons Scopié, la capitale du pays, avec 584 000 habitants, soit une ville comme Lyon, ce qui représente un tiers de la population macédonienne. Il est temps de parler un peu plus en profondeur de la capitale du pays, Scopié. Déjà, c'est une ville ancienne, qui existerait depuis le premier siècle, et elle faisait partie de l'Empire romain sous le nom de Scopié. Puis, sans spoil la rubrique Histoire, ça passe de main en main, que ce soit les Bulgares, les Ottomans, les Serbes, et aussi avec la Yougostavie. Malheureusement, Scopié reste une ville pas ouf, et pas spécialement riche. Normal, c'est la capitale de la République Socialiste de Macédoine, mais pas de la Yougoslavie. De plus, la ville prend tarif en 1963, lors d'un séisme, qui détruira presque entièrement cette dernière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve des vestiges d'avant 1963, et même de l'Antiquité, avec des bâtiments tout neufs, et même certains très neufs, vu qu'ils ont refait une partie du centre-ville au début des années 2010. Et comme le reste du pays, la ville est très mixte, avec des quartiers albanais. Niveau tourisme, à la base, pas grand monde se soucia de Scopié, vu que les touristes préféraient se rendre à Ocride, au bord du lac du même nom, avec son petit côté station balnéaire. D'ailleurs, c'est le berceau de l'orthodoxie Ocride, voilà, petite info gratuite. Mais depuis le réaménagement de la ville, de plus en plus de touristes, surtout venant des Balkans, viennent visiter Scopié. D'ailleurs, le pays possède deux aéroports internationaux, l'aéroport Saint-Paul-l'Apôtre d'Ocride, et l'aéroport international de Scopié, qui s'appelait Aéroport Alexandre-le-Grand, jusqu'en 2018. Mais à cause des accords avec la Grèce, le nom a été changé. Mais que viennent voir les touristes à Scopié ? Très certainement, la Porte de Macédoine, le Musée de Macédoine, le Musée d'Art Contemporain, le Musée de la Ville de Scopié, la Maison Mémorial Mère Thérésa, qui est née à Scopié, le Mémorial de l'Holocauste des Juifs de Macédoine, la Forteresse de Scopié, le Pont des Arts, le Vieux Bazar, le Mont Vaudenau, avec la Millennium Cross, la Place de Macédoine, avec cette immense statue d'Alexandre-le-Grand, et non loin d'ici, le Canyon de Matka. En tout cas, ça donne envie d'y aller. Est-ce que vous êtes prêts pour la rubrique Histoire ? Parce que là, il y a de quoi faire un film hollywoodien, à gros budget, tellement c'est le bordel. Alors déjà, la région est peuplée depuis le Néolithique, d'où la présence de nombreux sites archéologiques. Puis le pays devient une des nombreuses provinces romaines, avant de rejoindre l'Empire Romain d'Orient, c'est-à-dire l'Empire Byzantin. Mais les Bulgares ne sont pas d'accord, et tentent de prendre la région, ce qui est Russie, donc les Slaves arrivent dans le coin, avec les Bulgares, les Valak et les Balkans. Mais ce n'est pas fini. A la fin du XIVe siècle, les Ottomans prennent la région, et tous les Balkans en général, et ça jusqu'au début du XXe siècle. Et c'est une page importante de l'histoire du pays, vu qu'aujourd'hui, de nombreuses traditions viennent des Ottomans. Mais ça se finit lors des guerres balkaniques, au début du XXe siècle, parce que plein de minorités des Balkans veulent leur indépendance, et attaquent l'Empire Ottoman. En Macédoine du Nord, l'Organisation Révolutionnaire Intérieure Macédonienne est créée, et veut aussi permettre l'indépendance de la Macédoine. Mais leurs voisins ne l'entendent pas ainsi. Quand les Ottomans sont virés, le territoire des Macédoniens est partagé entre la Bulgarie, la Serbie, l'Albanie et la Grèce, mais les Macédoniens ne se retrouvent dans aucune de ces ethnies, et les opérations révolutionnaires continuent. La Première Guerre Mondiale passe, tentative d'annexion par les Bulgares avortée, vous voyez, les Bulgares aiment beaucoup le territoire des Macédoniens. Un membre du mouvement indépendantiste, dont on a parlé juste avant, assassine le roi de Yougoslavie, Alexandre Ier, à Marseille en 1934. Oui, un roi yougoslave a été tué à Marseille en 1934, effectivement. Et là, c'est la Deuxième Guerre Mondiale. Le pays est libéré par les résistants communistes, dont on a parlé avant, et pouf, création de la République Socialiste de Macédoine, qui rejoint de suite la Yougoslavie. Et elle est officiellement reconnue à l'international, c'est une réussite pour les Macédoniens. Après de longues années de lutte, ils sont enfin reconnus. L'économie explose, c'est la fête. En 1990, lors des premières vraies élections en Yougoslavie, c'est le mouvement indépendantiste qui gagne. En voyant les Croates et les Slovènes se détacher, ils font un référendum, 95% de la population est favorable à l'indépendance, et ça devient effectif sans effusion de sang, le 8 septembre 1991. Puis après, débat avec la Grèce sur le nom, en 2001, grosse tension entre les communautés albanaises et macédoniennes. En gros, ce sont des Kosovars qui tentaient d'annexer les régions majoritairement albanaises de Macédoine, sauf que ça sera arrêté lors des accords d'Ocride. Puis, candidature à l'Union Européenne en 2004, accord avec la Grèce en 2018, autant en 2020, et voici où nous en sommes aujourd'hui. Et comme vous le savez, après l'histoire, c'est toujours la culture. Pour finir les vidéos, et on va commencer par de la gastronomie. Forcément, je l'ai répété plein de fois dans cette vidéo, c'est très mixte, avec des influences bulgares, serbes, grecs ou turcs. Les plats principaux sont les sévapis, le pinjur, le tapche-grafche ou encore l'aïvar. D'ailleurs, les repas sont souvent arrosés avec de l'eau de vie typique, la rakia, qui est de la distillation de jus de fruits fermentés. Et comme les habitants sont restés isolés assez longtemps, eh bien, les traditions sont super bien conservées, comme en musique, avec des instruments comme la zurna, dont on avait déjà parlé dans l'épisode sur la géorgie, mais aussi la gaïta et le tapane. Ils ont aussi des danses traditionnelles comme l'oro, qui se danse en cercle ou en ligne, et le tezcoto. Et ces deux dernières sont presque exclusivement des danses masculines. L'art des Nord-Macédoniens se concentrait surtout sur une chose, les peintures religieuses. Ocride est remplie de magnifiques édifices avec des fresques exceptionnelles. Et aussi, le pays a produit des films sous le régime communiste. Les personnes les plus connues de Macédoine du Nord sont l'ancien roi d'Égypte, Ptolémée Ier, Philippe II, roi de Macédoine et père d'Alexandre le Grand, Mère Thérésa, même si on l'a déjà dit, la youtubeuse beauté Maya Mia, qui a quand même plus d'un million d'abonnés sur YouTube, les chanteurs Toze Projeski et Karolina Gotseva, les peintres Nicolas Martinovski et Petar Mazef, les auteurs Slavko Janewski, Kocho Ratzin et Venko Markovski, et les cinéastes Stole Popov et Milcho Manchevski. Je ne citerai pas Alexandre le Grand vu que je veux éviter d'avoir une troisième guerre mondiale dans mes commentaires. Et finissons comme toujours par le sport. Les Nord-Macédoniens sont passionnés par beaucoup de sport, mais comme toujours, blablabla, football évidemment. D'ailleurs, ils se sont récemment qualifiés pour l'Euro 2021 sur ce but contre la Géorgie. Et c'était littéralement la folie dans les rues de Scopier, comme vous le voyez en ce moment même. Il existe de grands clubs de foot macédoniens, comme le Silek Skratovo ou le KF Shkendia à Tétovo, mais le club historique de la Macédoine du Nord, c'est le Vardar Scopier, mais ils sont en grosse difficulté financière en ce moment. De plus, le Vardar est aussi un club de handball qui est le deuxième port principal du pays avec une équipe nationale qui a fait des championnats du monde et le Vardar Scopier qui a gagné deux ligues des champions de handball en 2017 et 2019. Ils aiment aussi le volet, le basket et la lutte. Ils ont fait quatre JO d'été et quatre JO d'hiver en gagnant une seule médaille de bronze en lutte à Sydney en 2000. Cependant, lors de la Yougoslavie, les athlètes d'origine macédonienne ont gagné treize médailles entre 1956 et 1988. À Rio, ils étaient trois, deux coureurs et une tireuse à la carabine. Les sportifs macédoniens les plus connus sont qui a marqué le but de la qualif que vous avez vu un peu plus tôt. Et en plus, il a fondé son propre club, l'Academia Pandef qui joue en première division macédonienne. Et pour finir avec le classement FIFA, les nord-macédoniens sont 65e entre le Monténégro et la Bulgarie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et donner envie d'aller en Macédoine du Nord un jour. Je tiens tout particulièrement à remercier Sonner du compte Twitter Football Macédonien FR qui a relu mon script. Allez vous abonner si vous aimez le football et la Macédoine. Pour le prochain épisode, vous avez juste à voter sur le premier lien en description et ça sera entre le Tadjikistan et le Koweït. Vous pouvez aussi vous abonner et aimer la vidéo si ce n'est pas déjà fait et venir me suivre sur tous mes réseaux. À la prochaine dans la Géozone. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz